L'ambiance ici elle est bien, tranquille, comme tous les jours, depuis deux semaines ici à Bourreille ça va, on se retrouve entre nous c'est toujours pareil, c'est bien trop cool chez nous, par rapport à nos mères, sinon ici en Brousse, on s'entend toujours tous bien, on se dit bonjour, comme tous les jours. Sur Bourreille, dès le début, dès le lendemain de la première nuit des émeutes, des pillages, des massacres qu'il y a eu sur Nouméa, on s'est mobilisés au sud du village pour montrer notre mécontentement face à ça, pour montrer qu'on se mobilisait pour la sécurité du village, et par rapport à ça on a été à la rencontre du barrage CCAT Nord, où vraisemblablement on s'est mis d'accord sur le fait de préserver notre village de tous ces méfaits qui ont pu être faits sur la capitale. Ici on a toujours le mot d'ordre de tenir nos troupes, chaque CCAT dans chaque endroit est responsable de ses troupes, Ici nous nous avons donné l'ordre de mettre des obstacles sur la route et d'essayer de tenir un cadre, c'est ça en gros, sans trop bousculer la population, la population qu'on sait que ce n'est aux populations aussi. En 1984, il n'y avait plus un Kanak au village et il n'y avait plus un Européen dans les tribus, qui traversait les tribus. Chaque camp s'était retranché sur ses lieux de vie et c'était totalement différent. Il y avait à mon avis une haine qui s'était installée. Ok, allez je vais me manger mon petit dessert, mon petit banane. Et ouais, ces pauvres bagnards qui se faisaient embarquer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada